L'étude de la parenté, c'est sûrement l'un des points centrales que dit la pierre angulaire, la clé de voûte du travail en ethnologie. Au plus loin qu'on remonte les travaux des anthropologues, il y en a toujours plein qui se sont questionnés sur ce que sont nos systèmes de parenté, ce que sont nos conceptions de la famille, qu'est-ce qui fait qu'on se marie plutôt avec un tel ou un tel, et pour cause, il faut dire que les liens de parenté nous disent plus ou moins inconsciemment la plupart de nos comportements. Et ça, ça nous concerne absolument tous, que ce soit pour vous, pour moi, pour nos ancêtres, ou pour des sociétés super lointaines. Et essayer de comprendre les systèmes de parenté, c'est essayer de comprendre ce qui définit toutes les relations qu'on peut avoir avec ceux qui nous entourent. C'est essayer de comprendre comment on crée des sociétés humaines. Pourquoi jamais dans l'histoire de l'humanité, ça a été ok de se marier entre frères et sœurs ? Spoiler alert, c'est pas une question de biologie ou de consanguinité. Pourquoi on se sent lié à des cousins pourtant inconnus, parce qu'ils font juste partie de la même famille que nous ? Pourquoi on trouve que la généalogie, c'est intéressant ou cool ? Pourquoi on supporte malgré tout des tontons chelous à chaque repas de famille ? Alors surtout, restez là, parce que ça va être une des ethnochroniques les plus fondamentales de la chaîne. La parenté constitue l'armature même du groupe social. Tout le monde, c'est la famille ! Ou bien on est parent, ou bien on est un étranger. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Ethnochroniques, où on parle sciences humaines et plus précisément ethno et anthropologie, pour un nouvel épisode qui va clairement vous surprendre. Et je dis pas du tout ça pour faire putaclis. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, de mettre un petit like ou encore d'aller apporter votre participation aux épisodes grâce aux liens Tipeee et Ulule qui se trouvent dans la barre d'infos. Sur ce, retournons à nos moutons et à notre bon vieux Lévi-Strauss et à la définition de la parenté qu'il nous propose là. Vous l'avez sûrement bien compris, un système de parenté, c'est finalement les liens qui nous unissent à notre famille, à nos proches, à nos affins, comme on dit avec deux F. Ça peut être un lien de sang, comme un lien d'alliance ou de mariage. Et toutes les sociétés sont quand même pas mal régies par leur système de parenté. Ça veut dire que selon la place qu'on a dans notre famille, ça peut définir notre statut, l'endroit où on vit ou même notre comportement. Et les familles royales, elles sont un très bon exemple de ça, si vous y réfléchissez vite fait. Assez souvent, on va voir notre vie plutôt déterminée par avance, sans aucun lien avec notre personnalité, nos choix, nos envies et tout ça. Même si la plupart du temps, on se persuade que si. Et je suis sûre que là, vous vous dites que non, pas du tout. Mais pensez-y bien, même si j'avoue qu'en Occident moderne, il y a un peu plus de fluidité là-dessus. Mais quand même, c'est pas rare d'entendre dire des choses comme « c'est mon rôle », « c'est normal que je protège mes enfants », « c'est normal que j'appelle ma grand-mère le week-end ». C'est toujours ce « c'est normal ». Et « normal », ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que ça répond à des normes, et donc à des règles. Par là, je voulais vous dire que la parenté, elle implique beaucoup plus de comportements qu'on doit ou qu'on ne doit pas avoir que ce qu'on imagine. Par contre, on se détend. Je vous ai pas dit de pas protéger vos enfants ou d'arrêter d'appeler vos grand-mères. Dire qu'un truc est normal, c'est ni une insulte, ni un jugement de valeur. Bref, je vais vous donner un exemple un peu marquant des comportements que peuvent impliquer la position qu'on a dans sa famille. En Afrique de l'Ouest, on trouve ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie. L'idée, c'est que c'est un système où il y a des gens de notre famille avec qui on est obligé de communiquer en faisant des blagues. Elle, c'est ma servante. Partout où l'on se rencontre, je fais ce que je veux. Si elle n'accepte pas, c'est une correction. C'est pas vrai. C'est plutôt lui, mon boy. En tout cas, ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a aucune société où il n'y a pas de système de parenté. C'est d'ailleurs certainement le truc le plus organisé de l'espèce humaine. Que ce soit dans des communautés de 15 pélos à poil dans une grotte ou de millions de citoyens dans une mégalopole, la famille s'est toujours vraiment structurée. Et si vous imaginez qu'il y avait des tribus au fin fond du bout du monde qui se reproduisent ou font la guerre avec n'importe qui, par pitié, supprimez ça de votre cerveau. C'est faux et en plus, c'est raciste. Oui, parce que la famille, la parenté, ça implique avec qui on a le droit ou pas de se reproduire, mais aussi avec qui on a le droit ou pas de faire la guerre. Laisse-le tranquille, il est les gens, taïssez ton frère, fais-lui un bijou ! Et aussi, si vous imaginez que les sociétés qu'on pourrait qualifier de traditionnelles, animistes ou n'importe quel autre terme socialement acceptable pour parler des cultures lointaines à la nôtre, comme étant des sociétés polygames, et bien ça aussi, effacez-le très vite de votre esprit. Et oui, ça va peut-être vous surprendre, mais aucune société du monde ne vit dans la polygamie totale. La famille monogame, c'est un peu la base partout. Et en fait, c'est pas forcément les sciences humaines qui le démontrent, mais assez clairement, une formule mathématique, toute simple et super basique. Mais d'abord, histoire qu'on soit tous d'accord sur les termes, la polygamie, c'est le fait d'avoir plusieurs femmes ou plusieurs époux, et donc plusieurs individus avec lesquels on va procréer. Il y a deux formes de polygamie, à savoir la polygynie, donc un homme qui a plusieurs femmes, qui est certes quelque chose qui existe, mais qui finalement est soumis à pas mal de règles et de lois qui ne concernent en aucun cas tous les hommes d'une société donnée. Et la polyandrie, donc une femme qui aurait plusieurs époux. Dans le cas de la polygynie, donc un homme avec plusieurs femmes, l'homme va avoir des enfants avec plusieurs femmes différentes. Ces enfants sont donc frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs, mais c'est la même chose. Et en général, chaque femme va s'occuper de ses propres enfants, assez rarement de ceux d'une autre. Et donc l'homme, il devient le lien entre toutes ces femmes et tous ces enfants. Et si on fait un schéma de ce système, en fait, ça ressemble beaucoup plus à plusieurs familles monogames superposées, comme s'il y avait un homme qui faisait en fait partie de plusieurs familles monogames. Le cas de la polyandrie, par contre, il est vraiment extrêmement rare, lui, pour le coup. En général, c'est lorsque une femme va épouser un homme et toute sa fratrie avec tous ses frères. On trouve des cas au Tibet, au Népal, chez les Inuits, dans certaines communautés d'Inde, et il y aurait un cas au Burkina Faso. Et en l'occurrence, on en a déduit que c'était plus à des fins utiles, je dirais. C'est un schéma qu'on retrouve dans des sociétés effectivement nomades, au mode de vie très très rude, où les hommes partent souvent en expédition pour de longs mois, avec les élevages, par exemple. Et en fait, ce système-là, il permet qu'il y ait toujours un père, un homme à disposition. Calmez-vous pour sa famille. Revenons à notre histoire de formule mathématique, et donc au pourquoi, du comment, il n'y a pas de société, où tout le monde est polygame. Et faites les comptes avec moi. Si dans une société, il y a plus de familles polygames que de familles monogames, ça veut dire qu'il y a donc plus d'enfants qui sont frères et sœurs que d'enfants qui n'ont pas de lien de parenté entre eux. Si la majorité des enfants sont frères et sœurs, eh ben la majorité des gens de cette prochaine génération ne pourront pas procréer ensemble, étant donné qu'on ne se reproduit pas avec ses frères et sœurs. Et donc, accroissement démographique négatif, eh bam, suicide social en quelques générations à peine. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est déjà arrivé, pas à cause de la polygamie, mais parce qu'il y a quelques siècles, dans les montagnes de l'Atlas, les guerres tribales mettaient à sang les communautés berbères. C'était un vrai autogénocide. Donc, les chefs des tribus ennemis ont voulu faire la paix tous ensemble, et pour ce faire, ils ont demandé à toutes les femmes allaitantes, de toutes les tribus, de tirer leur lait dans un genre de cuve commune, et du coup, 80 femmes de 80 tribus différentes l'ont fait, et tous les enfants en bas âge ont bu ce lait, et sont donc devenus frères et sœurs, par effet de parenté de lait, ce qu'on appelle. C'est de la parenté spirituelle. Et c'est un truc super connu, la parenté de lait, qui existait partout dans le monde, et même encore en Europe, jusqu'à il y a genre 200 ans. Le principe, c'est juste que des enfants allaités par la même femme, ils deviennent frères et sœurs. Et donc, c'était une super solution, parce qu'on s'entretue pas non plus, entre frères et sœurs, comme on l'a dit. Sauf que comme on ne se reproduit pas non plus entre frères et sœurs, eh bien, ce fut la fin de la grande ère de ces grandes tribus, qui, au bout d'une ou deux générations, ont dû toutes quitter les montagnes de l'Atlas, pour aller trouver de nouvelles épouses et de nouveaux époux, dans les villes et hors de leur communauté. Ça vous semble peut-être fou, vous vous dites peut-être, mais enfin, ils n'étaient pas vraiment frères et sœurs, ils n'avaient pas de lien de sang et tout ça, et c'était peut-être pas la peine d'en arriver là. Sauf que la parenté spirituelle, ça a autant de valeur que la parenté de sang. Tu parles de ton fils, mon femme ! On peut considérer son beau-père comme son vrai père, s'il nous a toujours éduqué et qu'il a toujours été là, sans qu'il y ait de lien de sang. On peut considérer son mari ou sa femme comme sa famille, alors qu'il n'y a pas de lien de sang. On peut considérer son parrain ou sa marraine comme sa famille, toujours zéro lien de sang. On considère son demi-frère ou sa demi-sœur, ou alors son frère ou sa sœur adopté, comme un frère ou une sœur de sang, souvent. Et l'exemple le plus répandu du monde, c'est celui dont je viens de vous parler, c'est la parenté de lait. Ça vaut tout pareil. Et alors là, du coup, j'espère que vous êtes accrochés ou assis, je sais pas, et toujours bien avec moi, parce qu'on va débunker à mes yeux la plus grosse idée reçue de l'histoire de l'humanité. Non, j'en fais pas trop, ça va. Si on évite de faire des gosses avec ses frères et sœurs ou avec ses parents directs, c'est pas vraiment une question de problèmes génétiques liés à la consanguinité. Enfin si, ça amène à ça. Mais la source de la pensée des êtres humains, ce n'est pas ça. Parce que si le problème était vraiment seulement biologique, alors déjà, il y aurait les mêmes règles d'interdiction d'anceste partout, or en l'occurrence, c'est pas partout les mêmes, même s'il y en a toujours. Et puis surtout, il n'y aurait pas de soucis à procréer avec notre frère ou notre sœur adoptive, n'est-ce pas ? Et pourtant, ça reste impensable pour toute l'humanité. Alors, pourquoi la reproduction impensable est impensable chez tous les êtres humains, et même chez plein de mammifères en fait, si c'est pas pour éviter des unions génétiquement foireuses ? Eh bien, c'est parce qu'on ne pratique pas l'**** qu'on est exogame. Ça veut dire qu'on se reproduit en dehors de notre famille. Et c'est parce qu'on sort de sa cellule familiale que notre groupe peut s'agrandir. Et donc, devenir plus fort. C'est juste logique et mathématique. S'allier et se reproduire avec une autre famille extérieure à la sienne, ça permet finalement d'être un peu plus nombreux à devoir subvenir aux besoins des uns et des autres. Et toujours plus nombreux au sein d'une alliance. Et donc, petit à petit, de créer des sociétés. Dans toute société, il est clair que les règles du mariage ont pour objet d'empêcher les familles en tant qu'unités biologiques de rester closes, de se refermer sur elles-mêmes et de substituer ce qu'on pourrait appeler des liens sociaux, car les liens d'alliance sont des liens sociaux, aux liens purement biologiques de filiation. Je vous fais un petit rajout à la fin de cette vidéo parce qu'après vous l'avoir filmé pendant que je faisais le montage, j'en parlais avec mon ami l'anthropologue Lorraine Camilly, que normalement je vous présente bientôt sur la chaîne. Et elle m'a interpellée sur une question. Effectivement, l'insiste est un tabou, un interdit. En revanche, on ne peut pas nier que cet interdit soit beaucoup transgressé. En fait, c'est plutôt comme si c'était le sujet qui était tabou. L'inceste, on n'en parle pas. Et pourtant, les êtres humains le pratiquent. Et le pratiquent vraiment beaucoup et bien plus que vous ne voulez bien l'imaginer. Puisque, étant donné qu'on n'en parle pas, on a du mal à l'imaginer. En plus, on n'est pas du tout le seul mammifère, le seul être vivant chez qui l'inceste est interdit. Et pourtant, on est quand même le seul à le pratiquer quand même. Donc, c'est qu'il y a quand même quelque chose à réfléchir là-dessus. Et elle m'a recommandé ce livre qui s'appelle Le berceau des dominations d'une anthropologue qui s'appelle Dorothée Dussie. Et ça a été une énorme claque. Comme vous pouvez le voir, j'ai annoté pas mal de petits trucs à dire, de petits trucs intéressants, enfin frappants en fait. Même, ça sera un mot un peu plus adéquat. Sauf que le problème, c'est que je pense que je ne peux pas vous faire une vidéo sur le sujet de... À mon avis, c'est typiquement le genre de vidéo à cause de laquelle ma chaîne risquerait de sauter. Déjà, je pense que rien que d'avoir dit le mot quatre fois dans la vidéo, je vais être démonétisée, c'est sûr, comme les trois quarts de mes vidéos. Donc, j'ai pensé à autre chose. Et je pense ouvrir une chaîne Twitch pour qu'on discute un peu de ce genre de sujet, de bouquins, de documentaires. En fait, juste pour qu'on discute en général, je crois que les sujets comme par exemple l'anthropologie de l'inceste, c'est des sujets qui sont nécessaires, qu'il faut absolument aborder. Et j'aimerais vraiment le faire. Et donc, je me disais, d'ailleurs c'est vous qui avez eu l'idée, que Twitch, c'était certainement la meilleure plateforme pour ça. Donc, j'attends de lire ce que vous allez me dire dans les commentaires. Mais quand même, en attendant, parce que du coup, ma vidéo précédente, il lui manque un truc, je veux quand même vous résumer du coup ce que l'anthropologue, elle dit. Je veux vous résumer la conclusion, en fait, de cette œuvre de Dorothée Dussie. Parce que ça nous fait revenir un peu sur cette idée de tabou de l'inceste à la Lévi-Strauss, dont je vous ai parlé dans la vidéo, et que je vous ai dit que c'était une des plus grandes théories en sciences humaines, et que c'est fondateur des sociétés, etc. Parce qu'elle nous dit que certes, la théorie de Lévi-Strauss, c'est une explication socioculturelle qui est un peu amie, hors compétition, toutes les autres. Sauf que du coup, depuis qu'il a démontré tout ça dans les années 1970, on n'a plus vraiment vu de travaux sur le sujet. Et en fait, c'est parce que de dire la prohibition de l'inceste fonde la société, c'est tellement massif, ça invite forcément tous ceux qui vivent l'inceste à se taire. Parce que déjà, personne ne peut se penser, ne peut s'imaginer, ne peut se vivre, ne peut se représenter comme en dehors de la société. Et que surtout, bousculer l'ordre établi, au-delà d'être terrifiant, c'est beaucoup trop grand pour un être humain. Et finalement, cette théorie du tabou de l'inceste, elle justifie encore plus de taire les systèmes de domination, et de ne pas les remettre en question. Ça normalise les choses, en fait. Sauf que l'inceste, c'est une vraie spécificité humaine, et donc, c'est un vrai sujet à étudier et à combattre aussi, selon mes opinions. Et elle conclut en disant que c'est peut-être pas tant le tabou de l'inceste, qui est la caractéristique culturelle commune et propre à toute l'humanité, mais plutôt, je cite, le raffinement et la sophistication de nos méthodes d'inculcation des dominations. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un petit like, mais aussi de venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux que je vous lise toujours en barre d'infos, Instagram, TikTok, etc., où je vous partage tout le temps des mini-vidéos en plus de ce que je vous propose ici. Merci aussi à tous d'être encore de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et on se retrouve tout de suite dans la barre de commentaires pour discuter de tout ce dont je viens un peu de vous parler là. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles ethnochronies. Sous-titrage ST' 501